Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans What's Up Ciné, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, une bande-annonce pour The Marvel, retour sur la convention Star Wars, un film d'action Netflix pour Jennifer Lopez, après Barbie, voici Action Man, et comme d'habitude, le plein de Rapidos. Mais avant tout ce programme, retour sur la semaine dernière, nous vous parlions d'un film crossover entre Power Rangers et les Tortues Ninja, et bien cette info était fake news ! Désolé les fans, ce sera pour une autre fois, rabattez-vous sur le comics qui existe déjà. Eh oui ! C'est parti pour What's Up Ciné, let's go ! Et au sommaire, une bande-annonce pour The Marvels. On en sait plus sur le projet The Marvels, annoncé il y a quelque temps par une mystérieuse scène post-générique à la fin de la saison 1 de Miss Marvel. Dans le film, on retrouve bien Carol Danvers aka Captain Marvel, Monica Rambeau et bien entendu Miss Marvel. Les images de la bande-annonce nous révèlent qu'il sera question de body swap, ou plutôt de place swap. A savoir que lorsque l'une des trois héroïnes utilisera ses pouvoirs, elle sera géographiquement déplacée à la place d'une des deux autres. Nick Fury fait également une apparition et on devine qu'il tiendra un rôle important dans cette nouvelle histoire. D'abord prévu en juin 2023, le film sortira finalement en novembre de la même année. Ce changement du calendrier s'explique par la nouvelle stratégie du studio Marvel, qui, suite aux résultats décevants de Ant-Man Quantumania, cherche à espacer les sorties de ses films. On espère que ce film sera la huitième Marvel du monde. Mais on en doute. Oh oui. Et au sommaire, retour sur la convention de Star Wars. C'est il y a quelques jours que s'est tenu le Star Wars Celebration, la célèbre convention annuelle qui fait le point sur les projets à venir de la franchise intergalactique. Pas de surprise, puisque Disney a annoncé de nombreux films et séries à venir. Au programme, dans les prochains mois et années à venir, trois films, dont un centré sur Rey Skywalker et qui se déroulera 15 ans après les événements de l'épisode 9. Un autre film traitera du Jedi originel, le premier à avoir su manier la force. Le dernier film se basera sur des événements racontés dans la série The Mandalorian. Et oui, on l'attend ! La convention a également été l'occasion pour Disney de dévoiler la bande-annonce de Ahsoka, la série féministe qui verra l'actrice Rosario Dawson tenir le rôle titre. Telle est la voix. Telle est la voix. Et au sommaire, un film d'action Netflix pour Jennifer Lopez. Le film d'action est à la mode. Et c'est Jennifer Lopez qui en profite pour se glisser dans la peau d'une femme assassin, prêt à tout pour protéger son enfant dans le film The Mother. Dans la bande-annonce dévoilée par Netflix, on voit une Lopez au top de sa forme physique. Mais ça s'arrête là, car le trailer est une succession de tous les clichés de films d'action à deux balles, allant des tueurs sanguinaires au visage cramé en passant par la partie de sniper Murphy. Netflix nous a même gratifié d'un travelling sur le boulard de la jolie Latina. Bref, on s'attend au pire, même si on est content de revoir Jennifer Lopez sur le devant de la scène. On doute cependant que The Mother relance la carrière de Madame Affleck. Se trompe-t-on totalement ou on doit s'attendre à une énième daube ? La réponse le 12 mai sur la plateforme Netflix. On sera là quand même pour le plan boule. Et au sommaire, après Barbie, voici Action Man. La libre relecture de Barbie par Greta Gerwig crée le buzz auprès du grand public. Il n'en fallait pas plus pour qu'un projet Action Man soit mis en chantier. Ce sont les Belges Adil El Harbi et Bilal Fala qui ont récemment dirigé Bad Boys for Life avec Will Smith qui s'y collent. Il s'agit d'un retour par la grande porte pour le duo qui avait vu leur projet Bad Girl être purement et simplement annulé par le studio DC. Au niveau du casting, on sait que Frank Griot, venu pour ses rôles dans The Grey ou encore Captain America Winter Soldiers, interprétera le célèbre héros. Quant à l'ennemi juré d'Action Man, à savoir Dr. X, il sera joué par l'infatigable Jason Statham, grand habitué des films d'action. On espère que l'acteur britannique osera se faire la légendaire coupe queue de cheval Calvici du célèbre Docteur. Sortie prévue en 2025. Action Man, le plus grand de tous les héros ! Et maintenant, le plein de Rapidos. Une date de sortie pour Valrina, le spin-off tiré de l'univers John Wick. On est reparti pour un tour dans l'univers de John Wick. Valrina suivra les traces d'une tueuse à gage interprétée par Anna De Armas. L'actrice, que l'on a vu dans le dernier James Bond, confirme son attrait pour les films d'action. Sortie prévue au cinéma en juillet 2024. Un départ fulgurant pour le film d'animation Super Mario Bros. Port d'un démarrage historique en Amérique du Nord avec plus de 240 millions de dollars glanés en moins d'une semaine. Super Mario cartonne également en France. Le film a déjà rassemblé plus de 1 866 000 spectateurs après une semaine. Soit le plus gros démarrage pour un film d'animation depuis La Reine des Neiges 2. Illumination annonce son nouveau projet appelé Migration. Le studio Illumination s'impose comme le nouveau poids lourd de l'animation. Avec le succès récent de leur Super Mario Bros. et l'annonce d'un film Shrek 5, le studio enchaîne les événements d'importance. Illumination ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'ils viennent de sortir un teaser de leur prochain film appelé Migration. On y suit une famille de canards qui vivent de folles aventures à travers le monde lors de leur migration. Sortie prévue le 6 décembre 2023. Mais c'est tout pour cette semaine. Mais attention, Big News, c'est glisser dans toutes les informations que l'on vous a données. On vous dit quoi la semaine prochaine ? A bientôt dans What's Up Cine.